On va parler de boxe. Maintenant, Mike, un peu. Quels sont les beaux moments de ta vie de boxeur ? Quels sont les beaux combats auxquels tu penses ici, si tu y repenses ? Est-ce que tu as gardé des photos avec toi ? J'ai une photo de Mohamed Ali dans ma maison. Je n'ai rien de moi-même. Et de tes combats, quel est le plus beau combat que tu as fait ? J'ai des souvenirs de quand il était champ. Et je n'ai pas envie de vivre. C'est la seule chose qui revolve dans ta vie. Quand j'étais quelqu'un. Quand j'ai fait ça et quand j'ai fait ça, il m'a limité à tout ça. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit. C'est la bonne vocês du m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a gçait de 6 mois quand j'avais stériiler, il m'a dit que ça. C'est pas mal de ci. Quand tu es m'a dit que j'ai tué mon m'a dit quelquefois, c'est ce que tu as en me disait qu'il m'a dit. Que voulez-je être égaissé ? C'est tout, puisque nous pour vous en Italie sans leального du mjauelles. Est-ce que tu vas reboxer en sortant ? Tu sais quand ? Et tu ne sais pas contre qui ? Tu as vu des combats, tu as vu des boxeurs qui sont au top des poids lourds depuis que tu es ici ? Tu as pu voir la télévision, des cassettes ? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu une combats depuis que j'ai été ici. Orlando Canizales, je crois. Il a battu quelqu'un. Sergio Reyes. Et donc, tu ne sais pas comment est Bove, comment est Holyfield maintenant ? Comment est Lewis ? Non, je ne sais rien. Mais tu connais Mac Cole, tu t'es entraîné avec Mac Cole. Cette semaine, il a dit qu'en 1988, il t'avait envoyé à terre pendant l'entraînement. Tu te souviens de ça ? Je ne me souviens pas. 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 Et toi, tu te souviens de l'avoir envoyé à terre ou de l'avoir dominé ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. C'était un long temps. J'ai fait tellement entretenu. Tu ne vas pas avoir... Pendant trois ans, tu ne vas pas avoir fait de boxe. Tu ne vas pas avoir remis les gants. Comment tu vas être en sortant ? Quand je ne vais pas se battre et se battre dans le ring, je vais être préparé. Je ne vais jamais aller dans le ring sans préparer. Je suis plus mature maintenant. À cette époque de ma vie, tu fais des choses sans penser. Je suis plus mature et tu penses que tu vas continuer à faire bien. Et parfois, tu peux gagner 10 ans, mais l'11e, c'est peut-être le déroulé. Est-ce que tu es certain de sortir au mois de mai 1995 ? Je ne suis pas sûr de rien. Quelles sont les conditions pour que tu puisses sortir au mois de mai ? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire à la première minute où tu vas passer la porte ? Est-ce que tu sais qui va t'attendre ? Qui tu vas voir ? Je veux venir à Paris. Si ils m'entendent, ils ne m'entendent pas. Quand on va se quitter, dans quelques minutes, tu vas aller où ? Tu vas retourner dans ta cellule ? Je vais avoir une visite. Et après ma visite, je vais revenir. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous regardent en ce moment et qui ne t'ont pas vu depuis longtemps ? Tu regrettes quoi aujourd'hui ? Tu ne regrettes pas d'avoir été boxeur ? Je ne regrette pas d'avoir été boxeur. 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 Tu voudrais rajouter quelque chose ? Quelque chose que tu veux dire en plus ? Ou quelque chose que j'ai mal dit ? Je ne regrette pas d'être là. Je ne peux pas attendre d'être là pour venir avec tes gars. C'est fou. Ah oui, mais tu vas venir. Ça va être le printemps. Ça va être le printemps. Paris va être très très joli. Paris va être très beau. Je suis là aussi au printemps. Oui, c'était au printemps. Laissez-moi sortir de là. Laissez-moi sortir de ce pays.